Salut à tous, c'est Leroto, bienvenue dans le Wallscrew de Tomb Raider, The Angel of the Darkness. Une fois arrivé au centre de recherche biologique, nous allons au sanatorium. Cependant, nous ne sommes plus Lara, nous sommes Curtis. C'est une nouveauté de ce jeu, nous sommes donc Curtis avec son propre pistolet, nous n'avons qu'une seule arme. Et comme mission principale de tuer le proto. On est parti. Donc nous voilà ici avec Curtis, on ramasse tout de suite sur le côté un chargeur de son arme. Ici, je descends donc petit à petit, d'étage en étage, afin de récupérer quelques objets. Alors ici, hop, on va pouvoir... Non, on ne va pas se laisser tomber. Je pensais que je pouvais esquiver l'échelle, mais non. Donc là, on saute en face et on prend l'échelle. Afin de descendre d'un étage. On descend donc ici, sans perte de vie, fort heureusement. Et ici, on va pouvoir aller en face, afin de pouvoir descendre encore. Ici, non, il n'y a pas d'item, alors qu'ici, nous avons le droit à un item de santé. On peut donc continuer à descendre. Et ici, je ne pense pas que sur cet étage, il y ait d'armes ou quoi que ce soit ramassées. Je vais quand même faire le tour, car les munitions vont être très importantes. Ici, je me mets donc au centre, afin de tomber et afin de soulever cette trappe. Voilà, donc nous sommes en bas. On va devoir encore descendre. On prend les deux échelles qui viennent à nous. Celle-ci, et encore une après. Donc là, on va doucement. Voilà. On doit aller en haut ici. Donc on va s'agripper. Comme avec la rein. Donc là, il se balance. Il faut attendre qu'il se stabilise, afin de pouvoir remonter. Une fois ici, on peut franchir cette porte. Ici, regardez, un homme fou arrive vers nous. Alors, on va-t-il ouvrir cette porte ? Oui. Et on se rapproche de lui, et c'est 4 balles. Voilà. Sinon, c'est beaucoup plus de balles. Et on gaspille donc nos chargeurs. Donc, il n'y a pas de problème. C'est un nouvel ennemi que nous voyons, qui est assez facile à tuer malgré tout. Ici, vous voyez, il n'y a plus rien. Je vais pouvoir donc aller dans le chemin où il y avait l'homme fou. Je vais procéder à une sauvegarde. Ici, j'avance donc. Et nous voyons, ici, regarder un homme. Le proto sévit. Alors, il n'y a pas le son. Le proto sévit, ici. Donc, ça sera notre ennemi à la fin de ce niveau. Vous verrez bien. Donc, ici, j'ai ramassé un... Ouh là. J'ai donc ramassé un chargeur. Et ici, je tue celui-ci. Là, celui-là n'a rien. Je vais ici, je vais pouvoir parler à un PNJ. Hey, calmez-vous un peu. Qu'est-ce qui se passe, ici ? On meurt. Nous mourrons tous. Le proto s'est enfui. Et l'ange noir nous tuera tous. Reprenez-vous. Qu'est-ce qui va nous tuer ? Le proto, il est libre. Il le nourrissait avec nous, mais il a dévoré les gardes quand le courant a été coupé. Enfin, c'est quoi, ce proto ? Le hurleur. L'ange noir. Hey, je me contrefiche de l'ange noir. Et qu'est-ce que vous foutez ici ? Je n'étais pas volontaire pour les démons et les ombres. Je suis juste un chauffeur de poids lourd. Quoi ? Qu'est-ce que vous avez amené ? Quatre jours de route de la Turquie. Très long. Très long. Qu'avez-vous amené ? Que transportiez-vous ? La mort dans cinq tonnes de roche. Le dormeur. Entrez ici, puis ils nous ont saisi. Elle nous a enfermés avec sa bête affamée. Le hurleur. Le proto ! Il se nourrissait de vous ? Oui, dévoré. Mais pas moi. Je suis en sécurité, là. Oui, sûr. Sacrée sécurité. Gardez la porte fermée, ok ? Donc on apprend qu'ils se sont fait livrer le dormeur, carrément. Pas le proto, le dormeur. Et ici, j'ai besoin d'un code, mais je vais utiliser les capacités extrasensorielles de Curtis. Mes facultés extrasensorielles vont être utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc vous avez vu le code 06289. 06, 2, 8 et 9. La porte s'ouvre, je sors mon pistolet car un homme fou était là. Ici c'est fermé que je vais tuer une fois la porte ouverte. Comme ça on n'en parle plus. Ici aucune porte n'est ouverte et ne s'ouvre donc je vais donc continuer simplement ma route. Ici je sors mon pistolet. Voilà, un peu plus de balles utilisées mais ça devrait aller. Ici je m'approche, je regarde s'il n'y a pas de chargeur. Non, donc je peux continuer ma route. Alors je sauvegarde parce qu'il m'est arrivé pendant l'entraînement qu'à chaque fois que je passais une porte, le jeu crachait. Donc je préfère être en sécurité. Alors ici il y a un autre... Voilà, hop, quelques balles. Celui-ci aussi. Dans le prochain niveau vous verrez des personnes un peu plus difficiles à tuer. Ici il y a une barre chocolatée à ramasser. Voilà. Et ici je ne pense pas qu'il y ait deux chargeurs. Donc là on va continuer. Ici je sors mon pistolet. Car on continue notre route. Celui-ci. Bon je ne crois pas que celui-ci était dangereux. Mais bon ce n'est pas grave. Ici non il n'a pas de chargeur. Mais par contre il y en a un dans la pièce principale ici. Alors que je le vois bien clignoter, il est au plein centre ici. Tout va bien. Donc là un homme que je vais pouvoir encore tuer. Je croyais qu'il était mort. Voilà. Comme ça il ne nous embêtera pas une fois que nous aurons récupéré ce qu'il faut pour pouvoir aller le voir. Ici je ramasse donc cette barre chocolatée. Et je vais pouvoir aller tout au bout de cette pièce afin de récupérer une carte magnétique. Encore un homme fou ici. Alors est-ce que dans ces... Dans ces pièces je ne pense pas qu'il y ait des items du tout. On va aller au bout du couloir. Et au bout du couloir. Une carte magnétique ici. Et on peut repartir, il n'y a rien d'autre à voir. Bien, on continue donc notre route ici avec... On va s'arrêter devant une porte où il y a un code. C'est celle-ci. 3, 8, 4, 7, 1. 3, 8, 4, 7, 1. Donc ici je vais au bout. J'ouvre cette porte. Donc le code 3, 8, 4, 7, 1. Et je peux monter. Voilà, l'homme fou était là à côté. Et je vais pouvoir monter. Voilà, chaque fois ici. Je vais sur la droite. Une grande trousse de soin. Et on va faire le tour sur la gauche cette fois. Pour aller ouvrir cette porte. Le code est ici. Donc 3, 8, 4, 7 et 1. La porte est ouverte. Je vais pouvoir me laisser tomber. Et le fou aurait été là sinon. Mais là il n'y a rien. Vous voyez, il ne garde absolument rien. Donc ici je peux ressortir. Et aller vers la porte. Et c'est ici que le jeu avait craché. Donc je vais sauvegarder. On va voir si ça bug. C'est bon, c'est sauvegardé. Et non, ça ne bug pas, c'est parfait. Donc là-bas vous allez voir un homme fou. Je ne pense pas que là-bas ça soit ouvert. Non, je ne peux pas l'ouvrir. Ici je sors donc mon arme. Et une cinématique. Avec le proto justement. Je pense pas qu'il y a un deuxième. Voila donc le proto tue le scientifique on se dirige par là sur la gauche une fois tué l'homme fou et là une grille ici que j'enlève on s'abaisse il faut rester appuyé et ici on va pouvoir grimper on fait pareil et ici on va en bas voilà regardez ici on voit un homme fou rien du tout ici donc je tire cette grille à nouveau et je m'abaisse ici et je vais pouvoir grimper je vais le cinématique c'est parti donc ici je me descends je me descends, je descends ici je touche ce truc explosif ce genre de bonbonne de gaz afin d'aller en haut et de pouvoir activer ce levier là sur ma droite pour arrêter la ventilation à côté et de pouvoir passer je vais par ici et lui ne me donne rien donc là je suis coincé par le mec mort ici je vais dans dans cette petite ouverture et je vais pouvoir terminer le niveau le sénatorium ici ici c'est parti c'est parti c'est parti on va lc ievement c'est parti On se retrouve pour une prochaine vidéo avec le niveau, la zone blanche, justement. Donc voilà, c'était Liroto pour le niveau, le sanitarium. Salut à tous, bye bye.